J'ai été sur-entendant du cimetière Mount Hermann pendant tout près de 50 ans, puis notre famille a géré le cimetière ici depuis 1865. Le cimetière ici, puis notre famille, c'était un. Mon père a pris le relève de son père, puis mon grand-père, puis c'était la même chose de mon ailleurs, grand-père puis mon grand-père. C'était de père en fils, puis chacun a travaillé pour son père avant de prendre le relève. Tous les garçons de notre famille, d'une génération à l'autre, on a tous travaillé ensemble pour le bien-être du cimetière. Qu'est-ce que le client voulait quand elle venait, c'était très important. Peut-être qu'elle ne viendra plus, là, mais c'est la journée qu'elle vient, là, c'est important. Pense donc, et si dans le temps, tu perds des membres de ta famille, un jeune ange, quand il voit qu'il y a quelqu'un, un gardien, il s'appelle gardien, pas pour rien. Quand il y avait un gardien du cimetière, ça disait que mon mari ou ma femme, il va être en paix. Il y a quelqu'un qui gère ça, qui prend le soin, puis il voit qu'il y a personne qui vient faire des gravures. Ça, c'était très important dans le temps, de voir qu'il y avait une présence sur le terrain. On est devant la pancarte des règlements du cimetière Mont-Termine. Ces règlements-là ont été posés en 1851, au début. Qu'est-ce qui est impressionnant sur cette pancarte-là? C'est le côté privé d'un cimetière. C'est de ne pas bousculer ou de ne pas déranger ceux qui viennent ici. Vous voyez-tu, ça prendrait un billet pour entrer dans le cimetière. Puis des véhicules, il ne faut pas qu'ils aillent plus vite que quelqu'un qui marche. Le dimanche, là, c'était une journée vraiment sacrée. Ça veut dire que les chevaux avec des carrosses, là, ne sont pas admis le dimanche. Ici, ce règlement-là, numéro 8, encore, je ne comprends pas. « Walking sticks and flowers must be left at the lodge ». « Walking sticks », là, le pauvre monsieur ou madame qui a besoin de sa canne pour marcher, il faut qu'elle laisse ça ici. C'était bien plus une affaire de famille que d'autre chose parce que la porte était toujours verte. Dans mon temps, je n'ai jamais dit non à quelqu'un qui arrivait, un Américain, ou quelqu'un du reste du Canada qui arrivait. « Ah, M. Triggert, je sais qu'on vous dérange, mais je ne trouve pas l'autre dans notre famille. » Mais j'allais, puis je les montrais. Puis c'était, pour moi, c'était naturel, ça. Ça, c'était une cloche qui était donnée au cimetière par l'église Saint-Michaels-Lôte-Bas. Puis le cimetière, après, ils ont nommé ça le Triggert Bell en mémoire. Puis en mémoire de notre famille qui a géré ce cimetière-là depuis 1865. Ça me touche parce que je vois que c'est une appréciation de la famille de Triggert ici qui est soulignée. C'est un beau geste, hein? C'est la seule chose qui manque ma date de retraite. Les mémoires. Pour moi, c'est des mémoires. Puis notre vie ici, c'était vraiment une belle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada